Bon, je vais faire quelque chose que je fais rarement, je vais te partager un extrait de mon coaching de groupe du jour. Dans mon coaching de groupe, j'ai synthétisé tout ce que j'ai pu apprendre en termes de création de contenu. Littéralement, j'ai résumé 15 ans d'expérience, de technique, d'erreur, d'apprentissage, de coaching, de formation payée en un extrait vidéo que tu vas voir dans quelques instants qui dure 35 minutes. Donc on parle de tout, on parle de la thématique, on parle de la miniature, on parle du matériel, de comment filmer, de comment faire une bonne prise audio, vraiment toutes les bases qu'il faut savoir pour se lancer dans la création de contenu de manière simple et efficace. Je te les partage dans cet extrait, regarde bien jusqu'au bout parce que c'est peut-être une vidéo que je pourrais monétiser plus tard. Bon visionnage ! S'il faut choisir entre le son et la vidéo, avoir une qualité de son correcte, c'est plus important que d'avoir une qualité de vidéo correcte. Dans le meilleur des mondes, vous avez les deux. Pour avoir un son correct, il n'y a pas 10 000 secrets. Aujourd'hui, vous avez des téléphones qui sont extrêmement performants. Les micros des téléphones sont vraiment bons. Je crois qu'on ne réalise pas, mais on pourrait littéralement faire que des podcasts avec ça. Moi, mes premiers épisodes de podcasts, je les ai enregistrés. Je vais vous montrer la technique. Vous pouvez même enregistrer des podcasts comme ça si vous n'avez pas votre matériel. Même parfois, c'est ce que je fais en backup. Je vais dans l'application Dictaphone de mon téléphone et vous avez ça sur tous les téléphones. D'abord, j'ai mis mes écouteurs dedans. J'ai fait un enregistrement juste pour tester, pour m'assurer que je ne suis pas trop proche parce que si je suis trop proche, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais avoir des plausives et on va entendre tous les ça va faire buguer le micro. Donc, je regarde juste, je mets juste mes écouteurs pour tester que je suis bien placé. Mais en général, une bonne distance, c'est ça. C'est souvent ce qui est conseillé. Et j'enregistre. Là, juste comme ça, vous avez une bonne qualité et la majorité des gens n'ont pas l'oreille assez entraînée pour savoir que ça peut être enregistré avec un microphone comme ça. Moi, je pourrais le savoir, mais la majorité des gens ne sont pas techniciens de l'audio. Ça, c'est la première chose qu'il faut retenir. Donc, un téléphone, ça peut suffire. Le seul souci avec le téléphone, c'est qu'on peut vous appeler dessus. Le seul souci, c'est qu'il y a des identifications, c'est qu'il y a des mises à jour. Donc, vous prenez beaucoup plus le risque que votre enregistrement soit interrompu. C'est ça, en fait. Ce n'est pas fait pour ça à la base. Mais ça peut suffire. La deuxième règle qu'il faut retenir concernant l'audio, c'est juste parler suffisamment proche de votre microphone. Plus vous allez vous éloigner et plus le micro va prendre le son de la pièce. Donc, à part si vous avez une pièce qui est traitée, dans laquelle il y a des mousses et il y a tout ce qu'il faut pour avoir une bonne qualité, vous pouvez le faire et encore. Mais sinon, c'est juste d'être suffisamment proche du micro pour que ça sonne bien. Donc, si vous faites une vidéo, ne mettez pas la caméra à 10 000 km. Si vous faites un enregistrement, ne mettez pas le micro à 10 000 km. Tout ce qu'il faut trouver, c'est le bon ratio entre ce n'est pas trop proche pour ne pas qu'il y ait trop de plausibles et ce n'est pas trop loin pour ne pas qu'on entende tout le son de la pièce. Là, vous avez une bonne qualité audio et n'importe où. Vous pourrez même être dans la rue, vous vous placez suffisamment proche ou dans un parc, ça ferait un bon son. Là, c'est vraiment les bases. Donc ça, c'est pour le son. Et pour la vidéo, tout ce qu'il faut retenir, le plus important, je ne vais pas rentrer dans les détails de la technique et tout, c'est que c'est l'éclairage. C'est l'éclairage, juste ne soyez pas dans un endroit qui est sombre. Si vous êtes dans un endroit qui est sombre, changez juste d'endroit. C'est aussi simple que ça, vous n'êtes pas des arbres, donc vous bougez, vous allez ailleurs. Et ce qui est bien, c'est d'avoir, par exemple, là, si je devais faire une vidéo, la lumière, elle vient d'ici. Donc là, je sais que je ne suis pas contre au jour. C'est bien d'avoir la lumière en face de vous. Par exemple, si j'ai mis la caméra ici, là, je serais en contre-jour. Et vous ne voulez pas être en contre-jour. Donc, c'est une question de ratio, c'est une question d'équilibre. Il ne faut jamais que ça soit trop et il ne faut jamais que ça ne soit pas assez non plus. Il ne faut pas qu'il y ait trop de lumière parce que sinon, vous allez être surexposé. Il y aura trop de blanc dans l'image. Il ne faut pas non plus qu'il n'y ait pas assez de lumière, sinon on ne vous voit pas. Mais juste ça, vous le gardez en considération. Vous avez déjà une bonne vidéo, vous avez déjà un bon audio. Troisième conseil qui peut vous aider, parce que ce n'est pas si simple que ça d'avoir une caméra qui est stable. Donc, c'est de prendre un trépied. Franchement, vous prenez un trépied ou vous posez votre caméra sur un support. Même moi, je le faisais avec des boîtes de chaussures à l'époque parce que je n'avais pas de trépied. Donc, j'étais ça sur une boîte de chaussures. Vous le mettez comme ça. Vous le posez. Et juste. Ouais, par exemple, c'est largement suffisant, Emmanuel. Et vous parlez. Et vous parlez comme ça, au moins, vous n'avez pas de problème de stabilisation. Parce que le secret pour avoir le moins de travail, avoir le moins de montage, le moins d'éditing, ce que personne n'aime faire, c'est de ne pas avoir à en faire. Et comment est-ce que vous faites pour ne pas avoir à en faire ? C'est tout simplement en évitant tout ce qui pourrait gâcher votre qualité. Donc, c'est en n'ayant pas de lumière, c'est en ayant un son de mauvaise qualité et c'est en bougeant pour votre caméra. Plus c'est simple, plus l'éditing, il sera facile. Et concernant les E, toutes ces choses-là, la technique, c'est soit vous les laissez. Parce que les gens qui passent à la télé, ils font des E et puis on les coupe pas. On enregistre dans les conditions du direct. Ou la deuxième solution, c'est que si vous avez senti que vous avez bugué, c'est juste que vous arrêtez de parler et vous reprenez la phrase. Au montage, on n'y verra que du feu. Et en plus, ce qui est bien, c'est que si vous mettez votre vidéo après dans un petit logiciel de montage, et je vais vous en partager quelques-uns dans quelques instants qui sont simples, vous allez voir tout de suite le moment où vous n'avez pas parlé. Il y aura une sorte d'onde avec les ondes. Et vous allez voir un moment qu'il y a un silence. Vous allez savoir que c'est là qu'il faut couper. Et vous avez fait votre montage littéralement en deux minutes. Donc voilà ce qu'il faut retenir. Ça, c'est la base. Si vous ne voulez pas voir une vidéo qui va faire amateur, ce que je peux vous recommander aussi, c'est de pas vous placer face à un fond blanc. Donc, ébaduel, le plus est éloigné d'un fond blanc, le mieux c'est. Ou juste, il ne faut pas être trop proche du mur, en fait. Ou sinon, si vous êtes proche d'un mur, il faut vous avancer. Il faut mettre peut-être des petits éléments de décoration. Il faut mettre de la vie, je ne sais pas, un canapé. Comme Isabelle, même si c'est un fond vert, d'avoir un petit bureau, d'avoir des éléments derrière pour donner vie. C'est directement à ça qu'on voit la différence. Et là, c'est largement suffisant pour commencer. Quand vous aurez fait 100 vidéos, là, on pourra parler d'acheter un micro plus complexe, on pourra parler d'acheter des lights, de mettre des lumières violées, bleues. Mais là, je peux vous le dire, c'est juste de la complexité. En plus. Donc voilà, pour la création de contenu, garder les choses simples. Un téléphone, c'est largement suffisant. Règle hyper importante. Ne filmez pas avec la caméra frontale. Elles sont mauvaises. Et c'est une honte, d'ailleurs, qu'ils fassent des caméras aussi nulles. Bon, ça, c'est un autre sujet, je digresse. Mais prenez ces caméras-là. Ce n'est pas si simple que ça. Entraînez-vous à regarder l'écran. Enfin, à regarder la caméra, pardon. Moi, ça m'a mis des années à le faire. Ce n'est pas si simple que ça. Là, par exemple, bon, ma caméra, elle est ici et je suis en train de vous regarder, vous, ici. Parce que je ne suis pas chez moi. Mais normalement, je devrais regarder là pour qu'il y ait de meilleures connexions. Donc, vous, entraînez-vous à regarder la caméra. Et puis, c'est largement suffisant. Et si vous combinez ça après avec des titres de vidéos que les gens veulent savoir. Donc, comment est-ce que vous faites pour savoir si quelqu'un veut savoir ce dont vous allez parler ? Vous faites juste une recherche Google en amont. Vous regardez si les gens ont déjà tapé sur des forums comment faire X, comment faire Y. On en a déjà parlé. Et puis après, vous faites votre vidéo sur ce point. Voilà la base. Par exemple, un de mes podcasts qui m'a rapporté plus de clients, c'est un podcast que j'ai fait, j'en avais déjà parlé avec Maxime Victor. Donc, je ne sais plus si je tape la perte, on va dire comme ça. Il a fait 23 000 vues. Et pour vous donner le contexte, je l'ai enregistré avec ce micro. Et ce micro, c'est un micro qui s'appelle… Donc, ce n'est pas un micro de base. C'est ce qu'on appelle un dictaphone. Mais là, par exemple, vous voyez que j'ai branché ce micro-là sur le dictaphone. Donc, c'est des choses que je peux faire. C'est-à-dire que je peux augmenter la qualité de ce micro. Je peux faire plein de choses. C'est extrêmement polyvalent. Il coûte moins de 100 euros. Et ça fait 6 ans que je l'ai. Le truc est incassable. Il a voyagé. Il est parti partout avec moi. Mais bon, bref. Donc, Maxime Victor, c'est un Québécois. Justement, je l'avais rencontré à son séminaire. Je suis parti le voir après pour lui proposer de venir sur mon podcast. Donc, je l'ai vendu. Et il a dit « Ouais, je ne sais pas. Je dois repartir au Canada, etc. » Mais il m'a appelé peut-être une heure avant pour me dire finalement « Ouais, c'est bon pour le podcast. » Donc, j'ai débarqué. Je ne t'ai pas préparé. Je n'avais aucune question. Je n'avais pas de sujet. Donc, ça a vraiment été du freestyle. Et je vais vous montrer la qualité. Écoutez. Donc, je ne sais pas si vous entendez tous les bruits. Mais en fait, il m'a donné rendez-vous dans le lobby de son hôtel. Donc, j'entendais tous les serveurs, les bruits de verre, etc. Donc, ce n'est pas les meilleures conditions. Aussi, quelque chose qui peut vous aider si vous voulez avoir à faire le moins de travail possible et que ça soit le plus propre possible. C'est juste que vous soyez dans un endroit qui est calme. Mais ça n'empêche pas de faire des vues et que ce podcast apporte des clients. Encore aujourd'hui. Et un peu de rémunération d'ailleurs aussi. Même s'ils me l'ont coupé. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Et vous pouvez, si vous voulez donner un peu vie à votre podcast, sans vous filmer, vous pouvez mettre des audiogrammes. Donc là, je ne sais pas si vous voyez. En gros, ça bouge. Et c'était juste ça, la vidéo. Et ça, ça se fait assez facilement. Évidemment, moi, ce que j'utilisais, ce que j'utilise toujours, c'est le logiciel. Et c'est gratuit. C'est ça qui est incroyable. Franchement, il y a tout aujourd'hui. C'était déjà incroyable. Il y a cinq ans. Aujourd'hui, c'est encore mieux. Ça s'appelle Ophonic. Donc, pour faire des audiogrammes. Encore une fois, c'est du freemium. Donc, ça peut toujours être payant. Mais vous pouvez vous en sortir avec la version gratuite. Et tout ça pour vous dire que parfois, vous allez avoir des épisodes ou des contenus où le son sera moins bon. Mais si le contenu doit fonctionner, il fonctionnera. C'est ça que je vais vous partager. Parfois, en plus, il ne faut pas se poser de questions. Je me rappelle que cet épisode, c'est sûrement l'un des premiers podcasts que j'ai mis sur YouTube parce qu'avant, c'était que sur les plateformes. J'ai hésité à le partager parce que je me rappelle qu'on était en décembre 2018. Je me disais, ouais, c'est les fêtes. Les gens, ils ne sont pas là. Ils ne vont pas écouter. Ça a été mon podcast le plus vu pendant des années. Donc, parfois, il faut juste... Les conditions ne seront jamais optimales. C'est ça qu'il faut retenir. C'est que parfois, il faut juste partager et passer à autre chose après. OK ? Donc ça, c'est pour tout ce qui est lié à la qualité. Comme je vous le disais juste avant, utilisez la caméra dorsale. Donc, la caméra de dos, de préférence. Elles sont meilleures. Mettez-vous dans un endroit où il n'y a pas trop de lumière, mais où il y a assez de lumière. Mettez-vous dans un endroit où il n'y a pas trop de bruit. Et puis, vous allez faire le gros du travail. Ce sera largement suffisant pour commencer. Et là où je suis, je suis en train d'expérimenter, de regarder YouTube sur la télé. Et je me rends compte qu'il y a de plus en plus de personnes qui font ça. Les téléconnectés, ils regardent YouTube sur la télé. Moi, je regarde souvent sur un téléphone ou sur un ordinateur. Mais quand on vous regarde sur la télé, je peux vous dire qu'on voit vraiment la différence entre quelqu'un qui a filmé avec une caméra dorsale et quelqu'un qui a filmé avec la caméra frontale. C'est très significatif. Mais juste ça, ça suffit. Et si vous considérez que chez vous, ce n'est pas assez bien parce que vous n'avez pas des éléments de décor ou que vous avez juste un mur blanc ou que c'est trop petit, juste aller dehors. Vous allez dehors, ce n'est pas simple pour tout le monde, mais vous vous mettez dans un parc, vous parlez de ce que vous avez à dire et puis ça peut suffire. En fait, le plus important, c'est de faire passer le message. C'est ça qu'il faut retenir. Et toutes les autres choses qui sont tech, c'est super. Une fois que vous avez déjà un peu pratiqué les basiques qui sont de faire passer le message et d'allumer la caméra. Donc voilà pour la création de contenu, pour les basiques. Si vous pouvez, par exemple, et que vous ne voulez pas que votre téléphone est un peu éloigné de votre bouche, ça peut être bien d'avoir un micro cravate. Donc j'en ai plusieurs. Moi, je vais vous montrer. Mais je n'ai pas trop envie de vous parler de ça parce que ça rajoute de la complexité pour l'instant. Mais je vous montre quand même. Moi, j'en ai plusieurs. J'ai pas mal de micros, on va dire, pour différentes circonstances. Il y a ce micro-là. C'est peut-être celui-là auquel Marie-Élise faisait allusion tout à l'heure, qui est un micro sans fil. Donc c'est un micro, en gros, il y a un émetteur, il y a un récepteur. Donc le récepteur, c'est un boîtier que je vais mettre sur mon téléphone ou sur ma caméra. Et puis il y aura l'autre partie du micro, qui sera exactement pareil, que je vais mettre comme ça. Hop. Et puis ça va prendre mon son. Donc c'est-à-dire qu'après, je n'ai pas de synchronisation. Et puis ça fait le travail, quoi. Moi, la seule chose, je vous le dis, ça m'est déjà arrivé de perdre des enregistrements avec ce genre de micro. C'est ça le souci avec le Bluetooth, c'est que ce n'est pas fiable à 10 000 %. Ce qui est plus fiable, c'est moins sexy, ça prend plus de place à l'écran, mais c'est tout simplement un micro qui est branché avec un fil. Il y a beaucoup moins de chances de perdre avec un micro qui est branché avec un fil. Juste assurez-vous de bien le brancher, de bien enfoncer le fil. Et puis ça suffit. Là, par exemple, un micro comme ça, je peux être dehors, je sais que je ne vais pas perdre mon enregistrement. Alors que celui-là, il y a plus de chances. J'ai peur. Par exemple, le jour où TF1 est venu chez moi, c'est ce micro-là que j'avais mis pour faire mon vlog. Je n'ai pas eu l'audio. J'ai perdu tout l'enregistrement. Bon, donc ça, c'est pour le matériel. Et maintenant, si vous voulez, je peux vous parler un peu de l'optimisation et des bonnes pratiques YouTube slash podcast. Donc la première, c'est de parler de sujets dont les gens veulent savoir. Donc comment est-ce que vous faites, encore une fois, sans en faisant un peu vos recherches, et en regardant, comme ce qu'a fait Talian cette semaine, ce qui fonctionne chez la concurrence. Si on peut appeler ça la concurrence, moi, je dirais plutôt les confrères, pap, pap, pap. Si vous faites des vidéos sur YouTube, le plus important, c'est le titre et c'est la miniature. Ça, c'est donc la miniature. Vous n'avez pas forcément besoin de faire des miniatures qui sont hyper complexes. Là, ce qui est un peu à la mode, c'est les miniatures avec une tonne de contraste. Je peux vous en montrer. Je vais vous montrer ce qui est à la mode. Donc à un moment, j'étais parti dans ça aussi. Mais le souci avec la mode, c'est que ça se démode. Et là, par exemple, ça, une miniature comme ça, c'est une miniature qui est tellement plus simple. Et dans 5 ans, elle ne risque pas de se démoder. On ne se dirait pas, ah, ça, c'est une miniature de 2024. Alors que celle-ci, c'est un peu la tendance. Donc tout ce qu'il faut retenir sur les miniatures, c'est que ça doit être lisible. Et que le texte, on doit pouvoir le voir au loin et aussi bien sur un téléphone que sur un portable, que sur un téléviseur. Là, vous avez compris ça. Vous avez la base. Donc l'essai de la place promettre le titre. Donc à droite ou à gauche. Et mettre une image qui peut donner envie aux gens de cliquer. Là, vous avez vu que lui, il le fait à l'extrême. Mais par exemple, quelqu'un qui fait ça très bien. Moi, ces miniatures, je les trouve simples et efficaces. C'est Antoine BM. Par exemple, tu travailles trop et c'est ce qui t'empêche de réussir. Boum, photo de lui, un titre à gauche et c'est suffisant. Donc ça, c'est la base de la miniature. Mais c'est ce qui est important. C'est ça qu'il faut retenir. C'est que c'est ce qui est important. C'est le titre et la miniature. Parce que les gens, ils vont arriver sur YouTube et ils auront plein d'options. Donc comment est-ce que vous faites pour qu'il s'arrête et qu'il regarde ? Lui aussi, j'aime beaucoup. Il fait des miniatures qui sont extrêmement simples. Et vous avez vu, sa chaîne YouTube, elle cartonne. Je vais vous montrer. Moi, je vous conseillerais plus de vous inspirer de personnes comme ça qui font des miniatures extrêmement simples et que vous pourriez reproduire plutôt que des gens où c'est hyper compliqué et ça leur prend trop de temps. Parce que vous, vous voulez tenir sur la durée. Ce qui vaut la peine, c'est avant de tourner votre vidéo, c'est d'abord de réfléchir au titre. Et même ce que font les pros, c'est qu'ils vont faire la miniature et le titre avant de faire la vidéo. Ok. Vous m'entendez toujours ? Ok. Voilà ce qui est important, ce que j'ai retenu. C'est déjà que 75% des vues vont venir des recommandations. Donc qu'est-ce que c'est les recommandations ? C'est quelqu'un qui est en train de regarder la vidéo YouTube de, je ne sais pas moi, d'Antoine BM. Et vous, en fait, dans la colonne à droite, on va afficher votre vidéo sur un sujet qui sera plus ou moins similaire. 75% des vues, elles vont arriver parce que quelqu'un aura regardé une vidéo avant la vôtre. Donc ça veut dire que c'est intéressant d'optimiser vos vidéos pour qu'elles soient recommandées. Alors, tac, tac, tac. Donc là, l'auteur du livre, il avait été un peu plus cash en disant que YouTube s'en fout de ton titre et de ta miniature. Donc là, c'est un peu plus trash et c'est comme ça que je l'avais noté. Mais pourquoi est-ce que les gens parlent souvent du titre et de la miniature ? C'est parce que ce que veut YouTube, c'est que les gens cliquent sur la vidéo et qu'ils restent le plus longtemps sur la plateforme. Et ça, c'est le but de toutes les plateformes. Ça permet aux plateformes, donc à l'instar de TikTok, de YouTube, d'Instagram, peu importe, de placer des publicités, d'avoir plus de données sur vous. Donc, le seul but, c'est que les gens restent le plus longtemps. Et ce qui aide à faire en sorte que les gens restent le plus longtemps, c'est que vous ayez un bon titre, que vous ayez une bonne miniature et que les gens restent le plus longtemps possible sur votre vidéo. C'est pour ça qu'aussi, il y a certains créateurs de contenu qui vont faire des contenus plus longs parce que si les gens restent pendant une demi-heure, pendant une heure à écouter un contenu, ça envoie un très bon signal à YouTube. Tac, tac, tac. Donc là, c'est les conditions de monétisation. Donc moi, j'ai été monétisé à un moment, mais ils me l'ont coupé parce que je n'ai pas assez eu d'heures de visionnage l'année dernière. Donc c'est ça qui est le souci, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter. Mais bon, moi, je ne vous conseillerais pas de compter sur la monétisation de YouTube. Ce que l'auteur conseillait, c'était d'être plus accro au data qu'au nombre de vues. C'est-à-dire que quand vous allez poster du contenu, que ce soit une vidéo, que ce soit un podcast, que ce soit une vidéo sur Instagram, c'est plutôt que de dire combien de vues ça fait, combien de vues ça fait. Plutôt d'aller dans les datas, de regarder les pourcentages, combien de temps les gens sont restés sur la vidéo. C'est ce qui va vraiment vous permettre d'améliorer votre contenu. Donc voilà. Pour la miniature, les conseils que je peux vous partager, c'est que là, c'est un peu plus technique. Donc, je ne vais peut-être pas vous dire tout ça tout de suite. Mais plus tu mets d'émotions dans ta thumbnail, donc thumbnail, c'est l'autre terme pour dire miniature, plus elle est cliquable. Donc, si les gens te voient, tu es triste, tu es comme ça, tu es comme ça, tu auras plus de chances que les gens cliquent. Donc, ce que moi, j'avais fait il y a quelques années, et je me suis rendu compte que c'est une pratique qui est commune aussi, c'est que je m'étais organisé chez moi un mini shooting photo où je faisais toutes les émotions possibles. Et après, j'utilisais un outil pour me détourer, en gros, et mettre ma photo sur mes miniatures. Donc, vous pouvez faire ça. Vous faites un petit shooting photo, vous faites toutes les émotions possibles, le penseur, le nana, le triste, en colère, le sucre. Vous faites tout ce que vous voulez. Et puis, ça, c'est bien. Là, il m'avait même partagé un exemple de miniature. Donc, c'est des ressources payantes, mais je voulais partager parce que vous êtes là pour ça aussi. Donc, lui, c'est des miniatures qui sont complexes. Mais sachez que lui, c'est le coach des plus gros youtubeurs au monde. Donc, c'est plus complexe. Moi, je ne vous conseillerais pas de faire des trucs aussi compliqués. Mais ça, c'est des miniatures où, en fait, t'imagines, c'est sûr que les gens, ça va attiser leur curiosité. Et c'est ce qu'il faut. Vous parle de quoi ? Monsieur parle de quoi ? Quand il monte un avocat, c'est… Non, mais là, il faisait des exemples. Mais lui, sa chaîne YouTube et son contenu, c'est sur comment faire le plus de vues possibles sur YouTube. Voilà. Donc, là, c'est des exemples. Mais là, on est purement sur du divertissement. Et vous, vous n'êtes pas dans le divertissement. Donc, c'est ça aussi qu'il faut garder en considération. Mais tout ça, en fait, de mettre des gros objets, de mettre, par exemple, pour Emmanuel, de mettre des affaires à ne pas faire, ce genre de choses-là, ça, ce sont des éléments visuels qui fonctionnent bien. Donc, là, vous avez des exemples de faire des contrastes, de mettre un élément au centre, en gros plan, au premier plan. Ça fonctionne bien aussi. Voilà. Vous avez vu la qualité aussi. Ce sont des miniatures. Il les a prises avec des gros appareils photos. Ça se voit. Donc, c'est pour ça que je vous dis, là, c'est plus technique. Mais au moins, là, vous avez des exemples de contrastes. Qu'est-ce que je peux vous partager d'autre ? Et voilà concernant les miniatures. Donc, là, c'est un peu plus technique. Mais je vous inviterai à revoir cet extrait du coaching de groupe plus tard quand vous ferez plus de miniatures. Il avait aussi partagé les contrastes de couleurs. Ça, c'est peut-être moi qui l'avais mis de côté. Donc, je vais vous montrer. Donc, déjà, quand vous vous habillez peut-être, quand vous choisissez vos couleurs, de connaître un peu cette roue qui s'appelle la roue des contrastes de couleurs, ça peut être intéressant. Voilà. Donc, là, vous avez les contrastes. Donc, par exemple, Emmanuel, si demain, tu décides de poster sur LinkedIn et que tu veux te mettre en photo, ça pourrait être plus intéressant. Moi, je ne le fais pas. Mais je vous dis, ce qui fonctionne, c'est de mettre un T-shirt comme tu le fais, de mettre une couleur qui est plus visible que du noir ou du blanc. Ça peut être du rouge, de l'orange, du jaune. Tout ça, ça aide. En fait, tu vas couper sur ce que les gens vont voir. Bah, Talian, par exemple, ce qu'elle porte du bleu électrique. On va la remarquer. N'est-ce pas ? Donc, là, c'est un exemple. Maintenant, pour les miniatures, donc ça, vous l'avez. Et là, ce que je vous partage, c'est vraiment lié à tout. Même si vous allez à un événement et que vous êtes la personne qui va porter une veste en bleu électrique ou moi, comme je le faisais à l'époque, je portais des bottes argentées, on va vous remarquer. Et en plus, ce qui est bien, c'est que les gens vont dire, ah ouais, jolie veste, Talian, jolie chaussure, jolie... C'est du networking, ça aussi. Pour les titres, écoutez bien, ce qui est considéré comme un bon titre, c'est un titre qui est court. Donc, un titre qui est court, c'est moins de 60 caractères. Et c'est pas si simple que ça. Après, parfois, il y a plein d'exemples de vidéos et de contenus qui ont fonctionné avec plus de 60 caractères. Mais si vous pouvez garder ça concis, c'est mieux. Donc, ça peut être de poser une question. Par exemple, est-ce que tu survivrais sur Mars ? Je sais pas, vous m'excuserez. Par exemple, Emmanuel, ça pourrait être est-ce que tu survivrais à la perte de ton proche le plus cher ? Horrible. Rien que de poser la question, vous avez vu, ça provoque des émotions. Mais là, tu sais, Emmanuel, j'espère que tu prends note, que c'est un contenu qui pourrait plus fonctionner. Tu le sais d'office, parce que ça te pique direct. Donc, un autre exemple de bon titre, c'est en mettant des chiffres. Donc, par exemple, 7 raisons essentielles pour lesquelles les hommes devraient aller sur Mars. Donc là, je reprenais les exemples du livre. Mais en fait, ce qui est bien dans ce titre, c'est qu'on a de la curiosité. Toujours, tu te dis, mais attends, mais de quoi est-ce que cette personne veut parler ? Pourquoi est-ce que... T'as envie de cliquer. Créer un problème, puis une solution. Donc, par exemple, maison sale. Voici comment faire. Découvert financier. Voici comment remettre à jour, je ne sais pas, tes finances en 30 jours. Nanani, nanana. Voilà comment nanana. Donc, créer un problème, puis une solution. Aussi, pour vos titres, ça peut être faire ce qu'on appelle, en littérature, un argument d'autorité. Donc, utiliser une source fiable. Par exemple, la NASA a dit que nanana. Socrate a dit que nanana. Donc, un argument d'autorité, c'est un argument où les gens, ils ne peuvent rien dire en vérité, parce que c'est quelqu'un de connu qui l'a dit. Mettre des lettres capitales. Et aussi, pour un titre, c'est d'utiliser des superlatifs. Donc, incroyable, rapidement, maintenant, simplement, et tout ce que vous voulez. Donc là, ce sont différents éléments pour faire des bons titres. Donc, je récapitule. Pour qu'une vidéo ou un podcast, parce que c'est pareil, et le plus de chances de fonctionner, c'est déjà d'avoir une bonne miniature. Donc, les podcasts, en audio, vous ne faites pas forcément tout le temps des miniatures, mais c'est au moins d'avoir un bon titre. Si vous faites une vidéo YouTube, c'est d'avoir une miniature qui va attiser la curiosité et qui va donner envie aux gens de cliquer. Et pareil pour le titre. Et là, vous avez fait la plus grosse partie du boulot, c'est que les gens cliquent. Parce que, je ne sais plus combien de vidéos il y a sur YouTube, mais il y en a énormément. Je ne sais pas si je peux vous retrouver le chiffre, mais il y en a énormément qui sont postées toutes les minutes. Donc, comment est-ce que vous faites pour vous distinguer ? Pour augmenter la rétention, ça, ça va te plaire Emmanuel parce que tu es en plein dedans en ce moment aussi, Marie-Élise aussi. Pour la rétention, même Talian, enfin tout le monde d'ailleurs, mise en elle, augmenter la rétention, c'est de teaser une autre vidéo à la fin. Donc, la vidéo, elle est en train de se terminer. Ah bah tiens, si tu veux en savoir plus sur ce sujet, je t'invite à regarder cette vidéo qui parle de comment tu peux remonter d'un découvert. Ou je t'invite à regarder cette vidéo où je t'invite, en fait, vous ne laissez pas juste les gens en mode « Bon, salut ! Abonne-toi ! S'il te plaît ! Danser ! Regarde tout de suite cette vidéo ! » Et moi, ça m'arrive de... J'étais juste parti regarder une vidéo et je me retrouve à regarder quatre vidéos d'un même créateur de contenu et puis c'est bon, je m'abonne, je le suis partout, etc. Et c'est comme ça que vous convertissez un étranger en quelqu'un qui devient un fan en une journée. Même, vous regarderez qu'il y a plein de séries, il y a plein de films où au tout début, tu vois une scène, tu vois le final et tu te dis « Mais attends, ok ! » et en fait, toute la série, tout le film, c'est arrivé à ce final. Et pareil, quand je regarde des tutos, moi, ce que je déteste, c'est quand le gars, il est en train de se présenter, de raconter sa vie et qu'il ne montre pas dès le départ « Voilà à quoi est-ce que tu vas arriver, je t'explique comment est-ce que j'ai fait. » Et c'est ça la rétention. Donc, c'est du teasing. En tout cas, très intéressant ce que tu dis. Le teasing, c'est en gros donner l'envie à quelqu'un, c'est de le séduire un peu, c'est de le... Je ne sais pas comment traduire teasing en français. Ouais, c'est de teaser. On va dire que c'est du français. Bonne durée pour une introduction. Parce que moi, avant, je faisais des introductions où je disais « Oui, bienvenue sur mon podcast, La Percée. » C'était une introduction qui était préenregistrée dans laquelle je parlais au moins 30-45 secondes. Ouais, c'est le podcast où on parle de ci, où on parle de ça, nanana. Eh ben non ! Bonne durée pour une introduction, maximum 5 secondes. Et encore maintenant, je dirais même 3 secondes. Si vous regardez les vidéos de MrBeast, c'est « Ok, alors aujourd'hui on va faire ça, tadadadak, boum ! » Et tu es directement dans la vidéo. Parce qu'en fait, ce qui se passe... Je devrais garder une feuille près de moi, mais dites-vous que, en gros, ça, c'est le nombre de personnes qui arrivent sur votre vidéo au début. Donc, vous avez 100% de personnes qui vont arriver sur votre vidéo, sur votre podcast, peu importe. Et dès les 10 premières secondes, ce qui va se passer, c'est que ça va faire ça. C'est qu'il y a une grosse partie des gens qui vont partir et vont dire « Ah ouais, j'ai cliqué sur la mauvaise vidéo ou ça ne m'intéresse pas ou je ne sais pas c'est trop long vous savez et c'est pareil pour tous les créateurs de contenu qu'au bout de 10-15 secondes il y a déjà une grosse partie de l'audience initiale qui a quitté la vidéo et vous votre but c'est que plutôt que la courbe fasse ça vous voudriez plutôt qu'elle fasse ça et même limite qu'elle fasse ça mais qu'après qu'elle reste stable et c'est ça la rétention si dès le départ votre vidéo ça fait ça qu'est-ce que ça envoie comme signal aux plateformes c'est que vous avez mis un titre qui n'est pas lié à votre vidéo vous avez juste mis un titre qu'on appelle du clickbait donc pour que les gens cliquent mais ça n'a rien à voir et aussi ça indique que votre vidéo elle n'est pas intéressante pour les gens si tu regardes un peu des séries sur Netflix ou autres tu verras que soit il n'y a plus de générique soit qu'ils sont hyper courts ou soit que tu as la possibilité de zapper au bout de 2 secondes parce que plus personne est en mode I'll be there for you ça c'est les gens ils n'ont plus le temps il n'y a plus que 6 chaînes il y a tellement d'informations que maintenant on zappe donc plus d'introduction il y a quelqu'un qui fait ça hyper bien bah tiens par exemple Patrick Bette David que je suis énormément depuis 5 ans vous avez vu on a 4 secondes déjà regardez ses yeux on dirait qu'ils vont tomber en 4 secondes le gars il nous a on sait tout de suite on est hooké voilà il y a 4 types de personnes et vous avez vu même comment il le dit c'est pas alors coucou les filles alors aujourd'hui peut-être que dans le make-up on peut le faire mais là vous pour moi c'est straight to the point droite au but si vous faites ah ouais carrément si vous faites un contenu où vous allez détailler différentes choses par exemple premier conseil deuxième conseil troisième conseil où vous allez aborder différentes thématiques faites toujours des chapitres toujours 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 donc un chapitre c'est pas compliqué c'est juste vous allez je sais pas si il y a un exemple là il y a voilà 23 secondes 1 minute 44 attendez partagez cet écran à la place 3 minutes 6 tu sais de quoi ça va parler et ça ça permet d'augmenter la rétention aussi de chapitrer qu'on n'ait pas l'impression qu'on est juste 1h30 ou 21 minutes 24 en l'occurrence des vidéos à regarder sans savoir où est-ce qu'on va donc faites des chapitres mais en gros voilà ce qu'il faut retenir vous avez ces 3 éléments la bonne miniature le bon titre et vous faites tout pour que les gens restent le plus longtemps possible vous avez gagné et si vous faites le système qui est le plus simple pour vous c'est à dire de mettre le moins de complexité que ça ne demande pas une préparation de 30 minutes à chaque fois de faire une vidéo ce sera plus simple et pour moi la meilleure solution si vous prenez votre téléphone portable vous ne vous prenez même pas la tête pour l'instant investir dans une grosse caméra dans un gros truc dans du gros matériel le téléphone portable si vous êtes chez vous même si vous n'avez pas mis un microphone dessus vous le mettez suffisamment proche ce sera suffisant voilà les bases de la création de contenu et tout ça je l'ai appris avec les années si vous avez des questions vous pouvez les poser sinon je vous partage quelques extraits d'un coaching que j'avais payé donc par exemple pour ma chaîne d'artistes ce qui a le plus fonctionné c'était de faire des tutos et tout à l'heure je vous parlais d'Antoine BM comment est-ce que je l'ai découvert c'est parce qu'il a fait un tuto sur le meilleur micro pour les youtubeurs donc ça peut être une stratégie pour viser plus de monde de faire un tuto je sais pas sur un sujet qui est lié à votre thématique donc tuto comment mettre à jour son cv tuto comment faire un beau cv sur Canva tuto sur voilà des choses simples que vous faites régulièrement c'est des vidéos qui auront le plus de chances de fonctionner parce que les gens viennent sur youtube pour ça aussi tac 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 donc ah ça très important et j'aurais voulu le savoir plus tôt deux stratégies pour que votre chaîne youtube fonctionne au maximum donc c'est de répondre à des problématiques donc les problématiques c'est bah quelles sont les questions auxquelles les gens sur lesquelles les gens voudraient avoir des réponses donc ça on en a parlé c'est comment faire x comment faire y et la deuxième stratégie c'est de viser la page d'accueil donc en gros ça écoutez bien il y a deux stratégies pour avoir des vidéos qui fonctionnent que ça soit pour le podcast pour youtube ou peu importe c'est soit première stratégie c'est de répondre à des problématiques donc des choses que les gens pourraient taper sur google vraiment littéralement faire une recherche ou demander à Siri ou ce que vous voulez ou la deuxième stratégie c'est qu'est-ce que vous faites pour que votre vidéo elle apparaisse sur la page d'accueil de youtube quand les gens vont se connecter et la meilleure solution pour ça c'est de faire des vidéos qui sont liées à l'actualité si par exemple là je sais pas Teddy Rainer à gagner ou Léon ou les Jeux Olympiques ou la cérémonie et vous arrivez à faire un lien avec votre sujet et vous balancez la vidéo mais quand c'est encore chaud là vous avez beaucoup plus de chances de vous retrouver sur la page d'actualité et la page d'accueil plutôt parce que vous traitez un sujet qui est d'actualité donc par exemple moi ce que m'avait dit le coach c'est de faire une vidéo donc là comment les podcasts peuvent sauver l'Ukraine donc je sais même plus pourquoi ce que j'avais noté ça c'était il y a au moins 2-3 ans mais comment les podcasts peuvent sauver l'Ukraine c'était le sujet c'était la thématique j'aurais pu attirer des gens je l'ai pas fait parce que si on faisait tout ce qu'on était censé faire on serait tous millionnaires mais voilà ça aurait pu fonctionner aussi c'est de faire des analyses donc analyser des chaînes ou des contenus ou des vidéos que vous aimez bien et aussi par exemple c'était en période de campagne politique donc j'aurais très bien pu dire pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron a fait une erreur en allant dans le podcast Génération Do It Yourself donc là je parle d'un sujet d'actualité j'attire plein de personnes la vidéo peut se retrouver sur la page d'accueil et après je glisse que j'aide les gens à lancer des podcasts et sur 100 personnes il y en a quelques-unes qui se diront ok ce gars je vais le contacter ça fait sens pour vous ou pas ça déjà ou pas les deux stratégies soit vous répondez à une problématique soit vous visez la page d'accueil en parlant d'un sujet d'actualité et comment est-ce que vous faites pour connaître les sujets d'actualité soit vous regardez BFM parce qu'il donne toujours l'actualité ou soit vous allez sur Google Trend par exemple et vous allez voir ce que les gens recherchent le plus en ce moment donc tac 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 explorer non on va faire tendance actuelle tendance actuelle Léon Marchand football Harry Charles Jeux Olympiques Simone voilà vous avez l'actualité c'est ce que les gens vont rechercher le plus et là c'est au Royaume-Uni en plus donc c'est même pas en France tendance de recherche en temps réel ben là vous voyez les dernières 24 heures ce que les gens recherchent donc si vous trouvez une connexion à faire une vidéo vous ne vous prenez pas trop la tête et vous parlez d'un sujet vous avez beaucoup de chance de faire des vues et d'attirer des personnes lui ce qu'il m'avait conseillé c'était d'essayer de faire des vidéos mais c'était en fonction de mathématiques mais de faire des vidéos qui étaient relativement longues donc entre 13 et 14 minutes pour l'instant ne pas se focaliser sur le taux de clic il m'a dit que j'avais des titres qui étaient plutôt bons ben voilà ce que Sylvain me conseille stratégie 1 encore une fois faire des vidéos qui sont basées sur la recherche la recherche la recherche la recherche faire une vidéo par semaine donc c'est souvent ce qui est recommandé c'est une vidéo par semaine c'est mieux d'avoir de la régularité dans le meilleur des mondes une vidéo par semaine si vous pouvez donc lui par exemple petite précision il avait dit que le titre pose le problème écoutez bien le titre pose le problème et la miniature va montrer le résultat donc voici le gros de ce que je peux vous partager sur la création de contenu mais le vrai jeu et on en parlait avec Talia de l'autre jour c'est en fait il faut faire des tests il faut tester il faut lancer vos vidéos et moi le meilleur conseil que je puisse vous donner c'est vous prenez pas trop la tête avec la technique respectez juste les bases que je vous ai partagées aujourd'hui c'est largement suffisant c'est le je vous promets c'est top d'avoir des plus belles images mais si ça vous empêche d'être plus régulier c'est pas bon parce qu'on n'est pas on n'est pas Steven Spielberg quelque chose que je ne vous ai pas dit qu'aucun des coachs a dit c'est pense à votre appel à l'action c'est surtout votre vidéo votre but c'est de capturer des adresses mail après ou que les gens vous bookent des coachings c'est pas juste de faire des vidéos et des vues pour la beauté des vues et des vidéos c'est que l'argent aussi on va parler clairement en rentre et pour ça c'est de dire aux gens comment est-ce qu'ils peuvent s'inscrire à votre newsletter ou leur proposer un lead magnet d'ailleurs si tu veux aller plus loin j'ai créé un petit pdf par exemple ça pourrait être une vidéo youtube ce que je viens de vous expliquer sur les bases de la création de contenu sur youtube et puis moi à la fin l'appel à l'action que je dirais c'est bah écoute j'ai partagé beaucoup de choses si tu veux j'ai créé un pdf qui résume tout ce que j'ai dit comme ça t'auras pas besoin de revoir la vidéo t'as juste à aller sur ce lien et t'auras le pdf tout de suite dans quelques minutes boum ça t'intéresse clique tout de suite et voilà et là j'ai capturé les adresses mail je sais d'où viennent les gens et la vidéo ça a vraiment été un vrai canal d'acquisition donc c'est surtout ça pensez aux appels à l'action c'est que vous votre but c'est pas d'avoir de la monétisation youtube votre but c'est d'avoir des clients ce qui n'est pas du tout la même chose bon j'espère que ça t'a plu si tu veux continuer à apprendre et si tu veux être entouré de personnes qui ont le même état d'esprit que toi qui cherchent à se développer à faire progresser leur business je t'invite à rejoindre mon coaching de groupe donc tu as juste à suivre le lien qui est dans la description ou tu as juste à me contacter et comme ça tu pourras être avec nous apprendre en temps réel avoir du feedback et dans une communauté et si tu apprécies comment j'aborde les choses cette communauté va encore plus te plaire à tout de suite